bonjour à vous toutes et tous bienvenue dans la méditation nous nous mettons devant dieu en commençant par le signe qui nous distingue nous les chrétiens catholiques au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen on est le vendredi saint, le jour important hier nous avons commencé le Triduum Pascal avec le jeudi saint nous avons commencé à méditer sur les moments importants de notre salut quand le Christ lui-même a donné sa vie pour nous le vendredi saint, c'est le vendredi qui précède la fête de Pâques et ce jour, les chrétiens commémorent l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix ce jour, les chrétiens se recueillent sur la condamnation à la mort de Jésus innocent, il a été condamné par le procureur romain, Pilate et sur son exaction, selon les règles romaines c'était la flagellation et la crucifixion le Fils du vendredi saint comporte la passion du Christ et la vénération de la croix mais je reviens sur ce que s'est passé ce jour-là pour essayer de comprendre le mystère de notre salut et jusqu'où le Seigneur est allé quand il a donné sa vie pour nous pour sauver le monde le vendredi saint aussi, nous avons l'habitude de faire le chemin de la croix qui est un exercice de piété où nous nous souvenons de tout ce qui s'est passé à travers les 14 stations tout ce qui s'est passé quand Jésus a été pris condamné jusqu'à mourir dans ce récit alors de la passion il y a l'arrestation, le procès de Jésus la crucifixion et la mort après aussi il y a l'encé VSM ou la mise en terre je commence par l'arrestation et le procès de Jésus trahi par son disciple Judas Iscariot Jésus est arrêté par la police du temple par décision ultime des grands prêtres les grands prêtres c'était ce qui était en avant dans la religion juive il est accusé de sémer le désordre par ses enseignements et surtout d'usurper le titre de messie c'est à dire l'office de Dieu envoyé pour sauver les hommes les autorités juives font subir à Jésus un premier interrogatoire qui établit qu'il refuse de reconnaître l'autorité du grand prêtre sur des questions d'enseignement et sur la Torah la Torah c'est donc la loi le grand prêtre Caïf lui demande es-tu le Messie le fils du Dieu béni et Jésus lui répond je le suis alors déchira ses habits Caïf l'accuse d'avoir blasphémé voilà une accusation que Caïf a trouvé à Jésus et pourtant Jésus était le fils de Dieu même si on ne reconnaissait pas ou on ne voulait pas le croire le conseil suprême le Sanhedrin qui siège à Jérusalem considère alors Jésus comme passible de la peine de mort mais la peine capitale n'était pas à cette époque du ressort des autorités religieuses les autorités romaines devaient être impliquées seul le gouverneur romain Pilate est apte à prononcer un arrêt de mort et à le faire exécuter Pilate le gouverneur de Juda qui a été en pleurs qui a régné de l'an 26 jusqu'à l'an 36 après Jésus il est responsable d'une armée romaine dont une partie est basée à Jérusalem à la forteresse Antonia voilà comment ça s'est passé un peu de mort cette arrestation et le procès donc Caïphe et Pilate ont été impliqués pour le procès de Jésus et pour ce qui est de la crucifixion du Christ après sa condamnation Jésus est flagelé par les sordats chargé de la croix il gravit la colline du Gorgotha et il tombe plusieurs fois dépuisé au milieu des insurts des sordats et de la foule Jésus est conduit à la porte de la ville de Jérusalem jusqu'à un éperon rocher d'une dizaine de mètres de haut le Gorgotha c'est là que de midi à trois heures le vendredi après avoir été crucifié il agonise la crucifixion est le supplice réservé aux condamnés des classes les plus basses ceux qui ne sont pas citoyens romains et aussi les criminels les insurgés et les esclaves on a placé Jésus parmi ces derniers on en compte des milliers dans l'Empire et Romain sur le trajet jusqu'au lieu de l'execution le condamné il est flagéré il est torturé il est huit vous ne pouvez pas vous imaginer la souffrance et la scène de ce qui s'est passé Jésus sort du mirail et de la ville de Jérusalem les sordants le crucifient et partagent ensuite ses vêtements en tirant au sol il place au dessus de sa tête un écriton avec une inscription rédigée par Pilate qui disait celui-ci est Jésus le roi des juifs du haut de sa croix Jésus formule sa dernière volonté et comme il autorisait le droit juif il place sa mère sous la protection de Jean le disciple bien-aimé la règle romaine stupide que les crucifiaient une fois mort de mère sur le gibet mais des notables les juifs Joseph Joseph et Nicodème qui avaient reconnu en Jésus le Messie ont ensuite pris en charge son ensevelissement il lui évite la force commune ou la malédiction d'être livré comme une charogne ou bête sauvage il prenait des risques en demandant à Pilate la permission que le corps de Jésus soit enseveli comme le prescrivait la loi juive avant le coucher du soleil Pilate donne son accord alors Jésus a enveloppé dans un linceuil son corps est déposé dans une tombe à proximité du supplice une pierre est roulée à l'entrée pour empêcher les forges de pénétrer voilà comment ça s'est passé cette exception de notre Seigneur Jésus Christ alors quelle est la signification alors de la passion dès le premier texte du Nouveau Testament la mort de Jésus sur la croix ne fut pas considéré comme un déshonore mais plutôt comme le signe de sa passion qui conduit à sa résurrection nous retrouvons dans différents écrits du Nouveau Testament l'adoration de la croix ou la vénération de la croix est née à Jérusalem où le rite se déroulait sur le Golgotha lui-même ça veut dire la place où Jésus a été crucifié la place où Jésus a passé pour nous sauver au sixième siècle il a été adopté à Rome et le pape commençait l'office du Vendredi Saint par une procession d'une relique de la vraie croix ça veut dire la vraie croix où Jésus a été crucifié à chaque Vendredi Saint en s'arrêtant devant chacune des stations les chrétiens se remémorent les derniers moments de la vie de Jésus c'est ce que nous faisons encore chers amis quel enseignement alors pouvez-nous avoir de cet office du Vendredi comme annoncé dans l'Ancien Testament la passion du Christ ce n'est pas une punition de Dieu le Père sur son Fils mais c'est la preuve de son amour pour les hommes un amour infini un amour qui a conduit le Fils de Dieu à la croix même à la mort et une mort qui est terrible inhumaine comme nous le trouvons dans ses écrits Jésus est mort sur la croix injustement il a été condamné injustement pour donner un sens à nos souffrances pour nous apprendre aussi à aimer pour nous débarrasser de nos petites par les blessures de Jésus nous sommes guéris nous devons beaucoup apprendre à ce que Jésus a vécu dans notre vie actuellement il y a aussi des moments atroces les guerres les injustices tout ce que nous vivons qui font du mal à notre vie qui font du mal à l'humanité chers frères et sœurs que le Christ lui-même nous apprenne à aimer comme lui dans son monde qui a tant besoin de l'amour de Dieu Amen Seigneur Jésus tu as beaucoup souffert sur la croix tu nous as aimé jusqu'à donner ta vie jusqu'à verser le sang pour nous apprends-nous à aimer comme toi donnez-nous tout ce qu'il faut pour comprendre ce que nous vivons mais à ta suite guéris notre monde de l'injustice guéris notre monde de la cruauté fait que nous avançons vers toi avec un cœur qui est prêt à te rencontrer là où tu es au ciel Amen Voilà chers amis je veux vous laisser avec la bénédiction du Seigneur que le Dieu tout puissant qui a tout fait pour que nous soyons sauvés soit toujours avec vous et vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz